Salut tout le monde c'est Larkbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour une présentation de mode que quasiment tout le monde connait qui est dans sa version 1.12.2 donc j'ai voulu le présenter même si tout le monde le connait parce que bah tout simplement je pense que je vais prendre du fun à faire cette présentation donc voilà donc là je me suis mis en Undermite vu que je trouve que c'est sous côté donc voilà je me suis mis en Undermite au début mais je vais changer, je vais me remettre en humain et là je grandis, je grandis et je suis bien plus grand d'ailleurs si vous ne le saviez pas, si on est en Undermite et qu'on essaie de monter sur un cheval donc là on va essayer de monter sur ce cheval et bien on rentre à l'intérieur de son corps et du coup on ne voit pas voilà, bon ok du coup le mode Morph, bah déjà pour ceux qui ne connaissent pas le mode Morph qu'est-ce que c'est ? bah tout simplement je vais laisser Wikipédia nous répondre donc euh, enfin, non pas Wikipédia donc euh, je vais laisser, hop hop, je vais laisser Google Traduction, pardon donc Google Traduction, qu'est-ce qu'il va nous dire sur Morph ? je sais déjà la réponse mais bon euh, c'est juste pour euh, pour euh, pour chercher sur Google Traduction tout simplement pour savoir quelle est la traduction du mot Morph alors Morph, Morph, et bien Morph ça veut dire Morph, enfin non ça c'est en anglais mais en français ça veut dire Morph voilà c'est pareil voilà c'est pareil en vrai c'est euh, genre euh, Morph, euh, me voilà, par exemple se transformer, voilà, ça veut dire voilà donc ça veut dire transformer un truc du genre en vrai, la traduction de transformer c'est pas ça mais c'est un truc du genre voilà donc vous savez maintenant ce que ça veut dire donc maintenant en version 1.12.2 du mode donc je mets les liens en description ou sinon vous les avez hop euh, vous les avez euh, voilà ici vous avez le mode Morph juste là et le mode Ancient Utile qui doit être avec donc là Morph 1.12.2 cette page là et là Ancient Utile donc je vais retourner dessus surtout que ça lag vraiment pas mal sur Google vu que je suis en train de, en train de faire une vidéo en fait donc tout simplement là on va faire comment donc Morph du coup dès qu'on tue un animal on obtient sa métamorphose hop, donc là voilà euh, ça met pas de suite la métamorphose de l'animal comme moi ça me le met mais pour ça on a euh, la config donc là c'est, c'est un peu drôle des fois où on a des, des pattes d'animaux comme ça c'est tellement illogique en plus le truc d'avoir la patte vers le haut comme ça pour un animal, pour un cheval mais bon, c'est pas grave, why not donc voilà, on a dans options, contrôle et là on a Ancient Utile Key Bands donc c'est dès qu'on a Ancient Utile on clique sur Morph on a Key Bands en premier donc les raccourcis clavier on a, donc là c'est mes trucs pour Selector donc en gros c'est ce qui va ouvrir donc là, hop c'est ce qui va ouvrir ce menu là-haut et là si j'appuie sur ça euh, sur la touche en question bah ça fait à monter ou des trucs comme ça là c'est plus une touche pour aller à droite ou à gauche je crois pour monter c'est euh c'est celle-là, voilà et pour descendre j'ai mis celle-là voilà donc hop là on retourne dans les contrôles hop dans les contrôles Key Bands ensuite c'est Lector Up et tout donc ça ouvre le menu en plus donc ça c'est monter, descendre ensuite gauche, droite donc ça c'est quand on a plusieurs types donc là j'avais un cheval voilà, un bébé cheval donc là si je le tue euh, bah il y aura, il aura une forme différente allez meurs, meurs voilà allez hop tu meurs, voilà merci donc là voilà c'est la forme du bébé cheval sachant qu'on avait déjà ah non, ouais non voilà, si on avait déjà le cheval du coup en gros hop on a ça voilà, comme ça on peut aller prendre le bébé cheval spécifiquement et si on a des des couleurs de mob peut-être de euh, genre de shulker shulker je sais pas si ça va le faire mais du coup ça le fait pour les types d'animaux genre voilà donc zombie pour les zombies ça fait zombie zombie villageois et tout donc voilà donc ensuite en autre euh, contrôle et tout on a tout simplement de quoi mettre un favori donc remove je n'ai pas encore testé et euh je crois que du coup ça permet voilà de l'enlever tout simplement je sais pas comment on fait pour le remettre mais ça permet de l'enlever euh, enlever une métamorphose du euh de la sélection des des mobs en fait voilà donc là ensuite on a en contrôle on a un nouveau le dernier contrôle qui est le favori donc hop euh, là moi j'ai mis la touche H donc vous mettez ce que vous voulez là je monte la souris je clique dessus je choisis ça donc là j'ai juste le lien du coup là ça me transforme en moi sinon dans votre menu donc là avec n'importe quelle touche que vous avez utilisé pour ouvrir ce menu là à gauche par exemple under meet j'ai envie de le mettre en favori j'appuie sur H hop ça me met en favori et sachez que vous pouvez en mettre plusieurs hop donc là on a deux par exemple en favori euh, lui on peut pas le mettre en favori c'est celui de base en fait du coup là j'appuie sur H seulement je laisse appuyer puis là je sélectionne où est-ce que je veux tout simplement donc gauche, droite et tout et je regarde c'est celui qui est sélectionné en jaune hop donc là under meet et là ça va me sélectionner l'under meet bon euh, moi je je suis un peu contre l'under meet parce qu'il est un peu trop petit là mais du coup voilà je me mets en humain tout simplement et euh chose à savoir dans ce que j'ai testé en tout cas par rapport au métamorphose en fait euh, il y a euh, je crois que c'est pas encore ou alors je sais pas si c'est pas du tout euh, qu'il y a en fait euh, les capacités des euh, des mobs parce que ça fonctionne pas tellement bien après je vais essayer par exemple avec un blaze avec l'eau s'il craint vraiment l'eau parce qu'il est censé craindre l'eau donc hop et puis aussi pouvoir voler donc euh je vais mettre en game mode game mode 0 yep ouais il n'y a pas les euh voilà il n'y a pas de quoi sauter et tout il n'y a pas ça il y a juste une métamorphose visuelle et tout tout simplement et en termes de hauteur de bloc voilà bon ça c'est pour la version 1.12.2 mais vous avez la version 1.7.10 classique euh, en plus aussi donc je mets la lien le lien de la 1.7.10 aussi dans dans la description je peux encore tester pour l'action utile quelle version il faut pour 1.7.10 mais je vais tester tout à l'heure donc je vous mettrai un lien avec dans la description donc voilà donc il n'y a pas les caractéristiques donc ensuite vous avez donc là c'est plus contrôle c'est dans morph vous avez quelques paramètres donc habilities là c'est est-ce qu'on les autorise bon oui du coup mais il n'y a pas pour le moment et c'est marqué nbhabilities do not currently exist dans la version donc en gros pour le moment ça n'existe pas dans la version 1.2.2 la config c'est pour c'est pour un ajout futur en fait voilà cette configuration donc to hide etc voilà et voilà donc là on a les principales dans le gameplay donc Shale Morph donc là c'est pour les bébés animaux donc là par exemple les bébés chevaux les bébés vaches et tout est-ce qu'on les veut donc vous mettez oui non ouais on peut sélectionner même sur toute la ligne en fait pas besoin de sélectionner là donc player morph donc est-ce qu'on peut avec donc ça doit être les skins des personnes j'ai pas encore testé ce truc là vu que je suis pas en multi en fait donc celui-là ça doit être dès qu'il y a un skin différent d'un mec et bah vous prenez son skin en fait là les morphs des boss en fait tout simplement ensuite classic mode donc là je sais pas trop ce que ça fait donc je crois que ça met juste les morphs de base qu'il y avait du coup 0.9.2 donc la version d'avant parce que j'avais compris time to morph donc le temps de la métamorphose donc là moi c'est 80 c'est en tic comme c'est marqué donc 4 secondes vu que 20 tic égale 1 seconde est-ce qu'on peut ensuite bah être transformé alors qu'on est dans son lit en train de dormir donc oui ou non donc je mets oui show player label ça je sais pas trop où j'ai pas testé en plus et vu que je suis en bah je suis en solo je peux pas forcément savoir vu que c'est marqué un truc que je pense seuls les utilisateurs externes pourraient voir donc est-ce qu'on perd tous nos morphs à la mort bon là le 0.1.2 ça sert à rien vu qu'il y a juste oui et non donc soit tu les perds soit tu les perds pas quoi instamorphe donc en gros là ça fait automatiquement donc comme moi là que j'ai mis de base ça y est pas d'ailleurs où vous mettez yes et en gros dès que vous tuez un mob et que vous avez pas eu cette transformation avant donc vous avez jamais tué un mob de ce type ou genre pas forcément de ce type vu que du coup il y a les chevaux adultes et les chevaux et les chevaux enfants bah tout simplement si vous avez pas tué ce mob déjà si en gros ça vous donne la métamorphose ça le fait automatiquement ou non donc là moi ça le fait automatiquement sinon ça vous le rajoute juste dans votre morph d'ex un truc du genre enfin je l'appelle morph d'ex mais en vrai c'est pas non morph health balancing donc là c'est par rapport à la vie donc par exemple les poulets ils ont que deux coeurs est-ce que ça va te mettre deux coeurs ou pas si ça te met que deux coeurs ok sinon tu peux mettre que ça te laisse ta vie enfin voilà donc là la vie maximale moi je mets 1000 pour les boss au cas où ça je sais pas ça non plus ça bah j'ai pas testé ça non plus ça non plus ça non plus donc voilà donc là bon pour le truc il y a pas grand chose je crois ouais voilà donc voilà donc voilà j'ai pas le truc de leader dragon je peux plus tester parce que du coup ça ne s'affiche pas un ah c'est bizarre ça ne s'affiche pas un leader dragon non entity block ah ok bon bah on a d'accord on a des attendez on va voir en game mode 3 ça se trouve on voit l'entité non ok non non c'est censé y avoir un bloc mais enfin une entité mais il n'y a pas bon du coup c'est pas grave parce que on est à la fin de la vidéo donc voilà donc si vous avez aimé cette vidéo et du coup par rapport aux attaques des monstres et tout dès que vous serez si vous utilisez mort enfin 0.7.10 donc c'est à peu près le même truc plus que dans les options à ce que j'ai vu comme tuto vu que j'ai pas réussi à l'installer pour le moment il y a un truc à la place ici en bas à droite il y a un truc extra normalement qui sera marqué voilà ou morfe un truc du genre tout simplement ça sera marqué next morfe ou extra voilà donc voilà donc il y a les mobs par rapport à leurs compétences et tout genre l'endermat qui peut se téléporter en 0.7.10 même si vous avez ces capacités et tout vous pourrez pas vous téléporter en gros c'est par rapport aux résistances des mobs s'il peut voler et tout c'est pas par rapport à comment il l'attaque et tout en gros voilà c'est simple après si vous voulez un mode par exemple pour vous comporter comme un creeper il y en a aussi mais du coup il faudrait faire un par un pour chaque mob s'il y a tout simplement donc voilà donc je crois que j'ai tout dit et du coup les zombies le jour si t'es en zombie tu mourrais de feu enfin en train de brûler par le feu et si t'es un si t'es un mouton bah oui bon il y aurait rien mais voilà et du coup il y aurait pour les autres mobs toutes leurs toutes leurs qualités dans l'environnement etc et leurs défauts c'est à dire que toutes les les capacités enfin les résistances aux matériaux quoi donc un blaze qui va dans l'eau qui va qui va prendre des dégâts comme l'enderman si vous êtes dans ces transformations bah vous prenez des dégâts tout simplement voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc je vais refaire des présentations de mode par le futur surtout que je me disais que j'avais pas assez de séries en ce moment et que pour Greenberry je m'ennuyais un petit peu mais je vais rester au moins jusqu'à l'épisode 20 à continuer Greenberry en mode vanilla parce que après je pense que je vais aller en mode modé en modé ou tout simplement enfin ouais non juste modé vu que pour pour ce qui est d'un plugin comme un mod en fait il y aura déjà Slime Fund sur le bord des ligues donc ouais j'irai juste en modé tout simplement donc en même temps ça me permettra de trouver des mods plutôt cool bon là le premier je le connaissais déjà mais du coup pour d'autres mods plutôt cool où vous présentez des mods que je connaissais déjà auxquels j'avais déjà joué en plus vu que ça fait déjà 4-5 ans que j'ai Minecraft donc j'ai déjà joué à plein de mods sur Minecraft j'en connais pas mal mais du coup ça peut être cool d'en voir des nouveaux en plus sachant que je pense que je ferais Greenberry modé en 1.12.2 enfin j'essaierai en tout cas sachant que là le truc qui est morphe sans les capacités ça me gêne pas trop enfin en vrai c'est un peu c'est un peu triste mais mais je verrais bien sinon voilà donc voilà donc aussi je peux passer pour dire donc j'annonce tout simplement que le serveur Minecraft réouvrira le 1er décembre donc c'est je crois que c'est un dimanche il me semble donc le 1er décembre là on est le lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 non samedi c'est samedi du coup donc samedi 1er décembre et de cette année du coup et on va essayer de l'ouvrir pour 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 cette date sachant que ça va être un peu galère quand même parce qu'on a pas assez de développeurs on il y a que Dark Scientist qui développe et moi je peux pas tellement développer et puis c'est pas forcément mon kiff ultime de développer à temps plein non plus surtout qu'on n'est pas beaucoup à développer on est que deux donc c'est pour ça et du coup en même temps si vous êtes un développeur tout simplement de plugin ou même juste base de données que vous y connaissez vraiment bien aussi parce qu'on est en train de faire une base de données en ce moment avec nos plugins et tout et bah développeur java du coup n'hésitez pas à poster votre candidature à l'adresse mail recrutement.initi au bas de gmail.com qui s'affiche tout de suite à l'écran je mets le discord en description mais du coup vous n'avez pas besoin forcément de lire les infos qu'il y a sur le discord à part peut-être les infos sur le serveur ce que c'est exactement mais à la limite vous le verrez dans les dernières dans les vidéos dessus qu'on a fait donc c'est un serveur mini jeu pour ceux qui ne l'ont pas vu avant mini jeu inédit en fait donc le premier il y aura le star defender donc vous ne connaissez pas deux noms parce que on va le créer nous même on le crée déjà nous même on a le site internet d'ailleurs donc je crois qu'il est en maintenance mais il me semble que vous pouvez voir les articles quand même donc vous pourrez voir dessus tout simplement la description du mini jeu sinon il y a aussi un article sur minecraft.fr présentant le serveur en globalité qui date d'il y a pas longtemps que j'ai fait et que je pourrais vous mettre en lien tout simplement pour que vous puissiez le lire et puis voir de quoi retourne le serveur exactement pour les développeurs qui viennent juste rejoindre la chaîne par exemple donc voilà donc il suffit juste d'avoir genre 13 ans minimum c'est tout voilà donc si vous avez aimé la vidéo et c'est non rémunéré c'est bénévole parce que comme nous en fait comme tout le monde dans le staff donc voilà donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à partager la vidéo à tous vos amis à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce c'était Karasuma Darkbo tchuss merde attendez merde attendez ouais ouais non le cheval bon ok on va reprendre ce que je peux pas faire avec l'épée voilà tchuss c'est un hessoui c'est un hessoui 2 ça est un hessoui 1 c'est un hessoui c'est un hessoui 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 1 4